Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de notre groupe d'utilisateurs francophones sur la continuité et le suivi pédagogique. L'enseignement à distance, on va commencer, on va mettre les mains dans le cambouis aujourd'hui et on va démarrer sur les activités. Vous allez pouvoir faire des choses avec toute notre équipe. Donc pour les nouveaux utilisateurs de GoToWebinar, si vous les utilisez rapidement, vous avez la possibilité de chatter ou d'utiliser le clavardage pour poser des questions si vous en avez. Mais on va quitter de toute façon GoToWebinar dans quelques instants, dans une dizaine de minutes, pour pouvoir se rendre sur la plateforme via ainsi qu'on vous l'a indiqué par email. Donc j'espère que vous avez téléchargé le logiciel qui va bien ou vous avez activé Flash dans votre navigateur parce que toutes les activités seront réalisées dans ce logiciel. L'équipe n'a pas changé depuis hier. Nous avons toujours Charlotte Van Herp qui nous a rejoint depuis la Belgique. Bonjour Charlotte. Bonjour à tous. Anne est toujours en France. Elle n'a pas bougé puisqu'elle est contrainte de rester chez elle. Bonjour Anne. Bonjour à tous. Kevin lui aussi ne bouge pas de chez lui. Bonjour Kevin. Bonjour à tous. Caroline est au Québec. J'imagine que toi aussi tu es confinée chez toi Caroline. Moi aussi donc bonjour. Quelle chance n'est-ce pas ? Bonjour. Et donc pour ce numéro, l'objectif c'est de faire des ateliers tous ensemble. Vous allez pouvoir travailler directement avec le logiciel que Caroline vous a présenté hier. Pour ceux qui voudraient revoir ce webinaire d'hier, je vous ai déjà partagé le lien, mais je peux encore le partager pour ceux qui ne l'auraient pas vu. On va avoir donc juste une présentation très rapide des ateliers. De l'activité d'aujourd'hui, c'est Charlotte qui va nous le faire. On passera en groupe dans le logiciel VIA et puis vers 45, on gardera du temps pour des échanges. Le prochain atelier, je me suis bombardé chef et j'ai décidé d'emblée que c'était le mardi 7 avril. A vrai dire, on n'a pas eu le temps d'en discuter tous ensemble. C'est une proposition, c'est possible que ça change. On vous enverra éventuellement un email pour vous le dire. Je vous rappelle que ces ateliers font suite à la crise du coronavirus. Smart fournit le logiciel SLSO, Smart Learning Suite Online, la suite pédagogique Smart en ligne, qu'on appelle aussi ClassLab, depuis le 11 mars. C'est cet applicatif en ligne que nous allons utiliser aujourd'hui. Il faudra donc ouvrir trois fenêtres. Celle de GoToWebinar, c'est celle dans laquelle nous sommes actuellement. Le logiciel VIA, dont nous vous rappelons le lien ici. Je vais vous laisser un tout petit peu de temps pour que vous puissiez éventuellement le retaper dans un autre onglet de votre navigateur pour pouvoir vous connecter si vous ne l'avez pas encore fait. Et puis, j'espère que vous avez fait vos devoirs. Je vous rappelle que Caroline, vous avez donné des choses à faire à la maison. Et comme vous êtes bloqué, vous n'avez pas d'excuses. Il fallait aller sur suite.smartech.com pour vous créer un compte si vous n'en aviez pas. Et là, parce que ça va être très important de se loguer. Et donc, ça sera pareil. Il faudra aller sur suite.smartech.com et utiliser votre nouveau login si c'est un nouveau ou votre login habituel si c'est celui que vous utilisez habituellement. Alors, c'est quoi ClassLab ? Il y a la possibilité de revoir l'enregistrement d'hier qui a subi des problèmes techniques. Donc, vous remarquerez qu'il y a des petites perturbations et vidéo et audio. On espère que cette fois-ci, ça sera arrangé pour que vous ayez une qualité d'écoute et des visuels qui soient corrects. Dans ClassLab, vous retrouverez le pointeur ou curseur qui se trouvera sur la barre gauche dans les salles, dans les pages de présentation. Un crayon pour écrire, un effaceur ou une gomme si vous préférez. Une petite icône pour ajouter des images ou des liens, me semble-t-il. Et puis, la lettre A qui est le symbole pour déclencher l'outil d'écriture, une zone de texte pour pouvoir taper du texte. Et sans plus attendre, regardons ensemble ce que nous allons faire aujourd'hui dans les différents ateliers. C'est Charlotte qui va nous faire une démonstration de Supertri. Je vais donc lui passer la main directement. À toi, Charlotte. Bonjour, Marc. Bonjour à tous. Est-ce qu'on voit bien mon partage d'écran ? Marc, tu peux confirmer ? Parfaitement. C'est impeccable. Je suis actuellement dans ma classe lab. Vous voyez donc, Madame Charlotte, mon identité de ma classe. Et je vais donc vous montrer qu'il est très facile de créer un Supertri. Pour ceci, dans votre classe lab, vous allez devoir cliquer sur Ajouter des activités. Une fois que vous êtes dans cette petite fenêtre, vous choisissez Activités lubrifiées. Et là, une panoplie d'activités. Aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur Supertri. Vous verrez qu'il y a vraiment pas mal de possibilités. Je clique et j'arrive donc dans Ajouter du concours. Alors aujourd'hui, pour faire simple, j'ai choisi une activité sur le placement des polygones et non-polygones. Supertri se fait toujours en deux catégories. Donc, vous arrivez sur cette page-ci et vous écrivez l'entête de vos collègues. Ici, polygones, non-polygones. Alors, vous avez le choix. Soit que vous insérez un texte, mais vous pouvez également insérer des images. Aujourd'hui, on va faire de la géométrie. Les images sont plus parlantes que les mots. Je vais donc aller chercher une image que j'aurais sélectionnée avant sur mon ordinateur. Voilà. Polygones. Alors, je vais donc commencer à lire, ben voilà, polygones, celui-ci et ok. Je vais rajouter une série d'images. Voilà. Donc, je place toutes mes images de polygones dans la colonne de polygones. Je fais le même dans la série des non-polygones. Donc, vous voyez, c'est relativement rapide. On part bien sûr ici sur un polygone non-polygone. Vous verrez par la suite, on va vous présenter énormément de thèmes possibles pour l'activité superfile. Donc voilà, aujourd'hui, je voulais vraiment que ce soit visuel. une fois que j'ai sélectionné, vous pouvez aller jusqu'à 10 éléments par colonne. Quand j'ai rempli mes colonnes, je clique donc tout simplement sur suivant. Et là, je vais avoir une série de thèmes proposés. Alors, ils sont tous sympas. Moi, j'aime particulièrement le concert de rock et mes élèves aussi parce que ça va nous faire de la musique. En classe, ça met un peu d'ambiance. Donc, je vais choisir le concert de rock, mais vous voyez, vous avez le dragon, l'espace, vous avez le jungle, les pirates sont sympas aussi. Partons sur le concert de rock. Et là, je vais tout simplement cliquer sur terminer et la magie va s'opérer. Terminer. L'activité est en train d'être générique. Voilà. Alors, l'aperçu est direct. Je vous montre. Voilà. Nous avons donc les formes. et je vais placer un polygone. Un polygone, pardon. Et quand c'est bon ma joue, ma joue, je vais placer un polygone de l'autre côté. Ce qui est génial c'est que si les lèvres se trompent, ça électrocute le chant. Voilà. Donc, vous avez un aperçu de l'activité. Vous voyez un petit peu ce que ça donne. Alors, je vais vite tous les classer. voilà tout simplement. Alors, Marc, je pense que tu peux reprendre la parole pour votre webinaire. Oui, vous avez vu la facilité de conception de l'activité de Charlotte. Donc, c'est très simple et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle dans ClassLab, cette partie activité a été conçue. C'est pour vous donner la possibilité en quelques instants de préparer votre activité. Donc, maintenant, ça va être à vous de le faire et ce qu'on vous propose, c'est de vous retrouver dans le logiciel Via ou dans le navigateur en ayant activé Flash pour pouvoir y accéder directement en utilisant le lien. Excuse-moi de te couper, Marc, il faudrait que tu fasses ton partage d'écran parce que là, on voit encore l'écran de Charlotte. Pourrais-tu montrer le truc de Via avant qu'on s'y rende ? Alors, je vais essayer de faire ça. Bien sûr. Donc, juste un instant. En attendant, j'ai remis dans le clavardage le lien pour vous connecter à la salle de Via. Voilà. Quand vous allez arriver dans Via, vos micros vont être éteints. C'est correct parce qu'on ne peut pas tout le monde parler en même temps. Si vous voulez parler, vous allez devoir lever la main. Donc, vous voyez, la petite main levée, elle va être en haut à gauche de l'écran. Vous levez la main et on va pouvoir vous donner le droit de parole et c'est nous qu'on va allumer vos micros à ce moment-là. Donc, j'ai mis le lien dans le clavardage ceux qui ne sont pas encore connectés. Sinon, c'est ça. On s'en va vers Via. Veux-tu juste passer la prochaine diapo pour qu'on voit comment, si quelqu'un voulait activer son micro à quelqu'un à qui on a donné le droit de parler ? Oui, juste un instant car en fait, je n'avais pas changé de... Voilà. Oh, reviens juste une fois en arrière. Donc, à côté du micro, je l'ai agrandi un peu pour vous le montrer. On voit un genre de petit triangle. On clique là-dessus, on clique sur diffuser ma voix. Oups, il faut revenir. Bon, oui, ce ne sera pas long. Bon, mais c'est parfait. Puis, il y a aussi le clavardage qui est en bas à gauche. C'est juste pour vous dire ça. Voilà. Donc, je peux mettre la diapo suivante. C'est pour dire que là, on y va. Donc, on ferme ici puis on s'en va là-bas. On ne ferme pas, on laisse le webinaire ouvert parce que si jamais ça plantait sur VR, le plan B, c'est qu'on revient ici tout le monde ensemble. D'accord ? Donc, on laisse le webinaire ouvert. C'est juste qu'on ferme notre micro ici. Parfait. Merci. À tout de suite. Marc, est-ce que tu m'entends ? Oui, Caroline, tu es retournée dans le webinaire. En fait, je ne suis tellement pas habituée d'expulser les gens puis je me sens comme mal de vous avoir expulsé la salle. Mais je suis sortie sans expulser puis là, je voyais qu'il y avait encore 61 personnes dans la salle donc je suis rentrée vous expulser. Voilà. D'accord. Alors, j'espère que tout le monde est bien revenu. Du coup, je crois qu'on est quelque chose comme 80, si je ne me trompe pas, 79. 19. Je crois qu'il y avait un moment où on allait pouvoir partager ce que vous aviez fait dans les différentes salles, n'est-ce pas ? Alors, moi, je dois t'avouer, Marc, avec mon équipe, on n'a vraiment pas eu le temps. Il y avait beaucoup, les gens avaient beaucoup de questions. En tout cas, on va avoir à discuter dans le debriefing qu'est-ce qu'on va offrir aux gens pour la prochaine fois. Moi, ce que j'avais suggéré aux participants, c'est qu'on va extraire les questions qu'il y a eu dans le clavardage. On va essayer d'y répondre du mieux qu'on peut, mais ça pourrait aussi enligner nos prochaines rencontres. Ok, parfait. Est-ce que ça a été la même chose dans tous les ateliers par le plus grand des hasards ? Kevin, j'ai l'impression que ton micro est déjà allumé. Oui. Alors, nous, on a plutôt été efficaces. On n'était pas beaucoup, on était 10. Et voilà, j'ai l'impression qu'ils ont tous que tout le monde a réussi à créer quelque chose. On a pu aller voir effectivement un exercice qu'a créé Alexandre. Si, je ne sais pas, est-ce qu'il a pu envoyer le lien de sa classe sur le chat pour qu'on puisse le transmettre à tout le monde et qu'on puisse essayer à la rigueur, je ne sais pas. Oui, pourquoi pas, bien sûr. Et donc, normalement, Alexandre doit voir se connecter 78 personnes. Et moi, j'avais une question dans mon atelier. Est-ce qu'Alexandre va voir si on a tout juste ou si on se trompe ? Alors, non. Par contre, il n'y a pas de retour là-dessus, mais de toute façon, comme tu étais obligé d'arriver à la fin, puisque… Réussure d'autocorrectif. Oui, comme ça, on ne va pas jusqu'au bout. Ça ne sera pas mis dans la bonne catégorie, ça se remettra dans ta liste. Donc, si ce n'est pas dans l'une, c'est dans l'autre. Et donc, Alexandre expliquait tout à l'heure que ce serait une activité, alors, peut-être pas dont il se servirait actuellement, mais avec d'autres catégories et sur le même principe, il s'en servirait pour d'autres activités très prochainement. Je vois que le temps file. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions ou des commentaires ? Peut-être les écrire dans le clavardage. Moi, j'avais eu quelques questions, Marc, par rapport à une fois que… Parce que là, je sens que les gens… Bon, oui, c'est gratuit pour le temps de la crise, puis là, une fois que tu vas y avoir goûté, ça va être difficile d'y résister. Fait que là, il y a des gens qui se demandaient c'était combien le prix de la licence. Alors, je pense que peut-être que dans le courriel, on pourrait écrire où les gens doivent aller pour s'informer pour ces sujets-là. Les prix sont indiqués en ligne, si je ne me trompe pas. J'avoue que je ne les ai pas de tête. Et puis, par ailleurs, ils sont peut-être différents parce qu'ils doivent être en dollars chez vous, j'imagine. Ils sont en euros ou en livres, etc. dans les pays dans lesquels vous êtes tous. Donc, le mieux, c'est d'aller voir sur notre site web institutionnel smartech.com avec 2-T-E-C-H smartech pour retrouver le prix exact pour votre région. Alors, pour répondre complètement, oui, il est gratuit jusqu'à la fin de la durée scolaire. Il sera vraisemblablement gratuit un petit peu aussi pendant le mois de juillet. Ça va dépendre un peu aussi de la façon dont la crise du coronavirus évolue. En fait, c'est un logiciel qui est compris dans ce qu'on appelle la Smart Learning Suite, donc la suite pédagogique smart qui comprend et le logiciel Notebook qui est le logiciel qui est habituellement utilisé en classe par les enseignants pour faire des interactions avec leurs élèves. Et donc, cette classe-là, cette suite pédagogique en ligne est aussi comprise dans le prix. Il n'y a pas de prix supplémentaire. En fait, c'est vraiment un paquet complet, un peu comme il y a la suite Office, il y a cette suite pédagogique qui vous est destinée. Donc, si vous avez déjà, si vous utilisez déjà Notebook et que vous avez déjà une licence pour Smart Learning Suite, pour la suite pédagogique Smart, vous avez obligatoirement accès avec l'identifiant que vous utilisez dans Notebook à cette classe Lab. Donc, ne faut surtout pas hésiter à l'utiliser. Alors, moi, j'ai une question aussi dont je n'avais pas la réponse. C'était plutôt pour les Québécois. C'était, on m'a posé la question, est-ce que toutes les activités fonctionnent sous l'application Flash ? Si oui, au Québec, l'application sera barrée d'ici juin 2020. Non, pas du tout. Alors, justement, nous aussi, Smart Technologies a suivi les conseils d'Adobe depuis longtemps. C'est Adobe qui développe Flash, qui est l'éditeur de Flash. Et donc, en fait, on ne développe plus aucune activité en Flash. Donc, tout ce que vous faites là, c'est le format Internet, en fait. C'est du HTML5 qui est développé. Donc, c'est vraiment le format qu'on retrouve partout sur Internet. D'accord, merci. C'était Patrick qui posait la question. Marc, on peut peut-être, il reste seulement deux minutes, on peut peut-être montrer, arrêter le partage d'écran de Kevin et montrer la diapo, tu sais, pour les prochains rendez-vous. Oui, tout à fait. Alors, en fait, pour l'instant, on ne s'est pas mis d'accord sur les prochains rendez-vous. Donc, comme je disais en début de webinaire, moi, je proposais le 7 avril prochain, donc toujours la même heure, 11 heures au Québec, 17 heures pour l'Europe. Alors, ça dépend évidemment de où vous êtes en Europe parce qu'il y a, par exemple, l'Algérie, je sais qu'il y avait des personnes d'Algérie qui m'ont contacté dans la journée pour se connecter à nos ateliers. Il est 16 heures en Algérie actuellement. Il doit être 16 heures au Maroc aussi, en Angleterre, il y a des enseignants anglais qui se connectent aussi. en fonction de là où vous vous trouvez soit 16 heures, soit 17 heures, soit 11 heures le matin au Québec, donc, mardi 7 avril prochain. Et comme on doit se retrouver toute l'équipe du groupe des utilisateurs francophones pour préparer la suite, on va se mettre d'accord sur les dates. Là, je les ai un peu surpris, je pense, en leur indiquant cette date-là pour la semaine prochaine. Merci. Est-ce que vous aviez d'autres choses à ajouter, Charlotte, Anne, Caroline, Kevin? Rien à rajouter, tout s'est bien passé. J'espère que tout nous a réussi à faire sa petite activité. Et pour ma part, OK, pour le 7 avril. Oui, pareil, de mon côté, rien à rajouter. Moi aussi, ça s'est bien déroulé, mais je voyais qu'il y a des gens qui se connectaient, déconnectaient de Via. C'est ça, j'ai essayé de dire aux participants, peut-être que votre connexion Internet n'était pas assez forte pour supporter Via. Donc, peut-être la prochaine fois, vous vous installez plus près de votre routeur, si possible, d'avoir une connexion filaire. Mais écoutez, je suis très consciente qu'on n'a plus ça, on est tout sur du Wi-Fi. Mais voilà, ce serait simplement ça. Mais j'ai bien aimé la formule atelier. Voilà. Moi aussi, tout s'est bien passé. J'ai trouvé que pour une première fois, tous les participants créaient vraiment très vite. On a pu tester et voir plein de choses différentes. Et ça, c'était super. C'est génial. Alors écoutez, si cette formule vous plaît, on vous donne donc rendez-vous mardi prochain, 7 avril, même heure qu'aujourd'hui. Et puis d'ici là, n'hésitez pas à tester les autres modules parce qu'après tout, vous avez vu, c'est relativement facile d'utiliser ce logiciel en ligne. Et le module que Charlotte vous a montré et que vous avez pu tester dans les ateliers fonctionne de la même manière que tous ceux qui sont sur la même page, sur la page d'accueil de fabrication de ces modules. Merci encore de votre enthousiasme et de vous être connecté avec nous aujourd'hui. Et puis, à très vite pour un prochain atelier. Au revoir.